La grande question c'est y a-t-il une vie après l'internet ? On en parle tellement, il est tellement à la mode. C'est vraiment le réseau interactif multimédia par excellence qui s'est développé dans le monde entier. Moi je pense que ce qui va arriver maintenant, et en fait on n'a encore vraiment rien vu, c'est la troisième dimension, la possibilité de se promener dans l'image avec l'augmentation des débits, des débits beaucoup plus importants que les 28.8 kilobits d'un modem normal, la possibilité de recevoir l'information par le câble de la télévision, par le satellite, par la fibre optique. Tout ceci va changer totalement les débits. Je pense aussi qu'on va voir arriver ce qu'on appelle de plus en plus le push media, ou en d'autres termes aussi le webcasting, ne pas aller chercher l'information sur le réseau, mais voir plutôt l'information arriver chez vous en fonction de votre profil d'intérêt. On va voir aussi se développer des agents intelligents, des logiciels qui vont nous aider à chercher l'information sur l'internet, à l'organiser. Et puis de plus en plus aussi la visioconférence et la vidéocommunication à très bas prix, avec des logiciels faciles à utiliser. Donc tout ceci va changer totalement le paysage de l'internet et des réseaux interactifs multimédia dans les 3 à 5 ans qui viennent. Je pense qu'il y a toujours un risque de conquête de pays par la langue. C'est vrai que l'internet parle surtout anglais, mais on voit apparaître de plus en plus des sites non anglophones. En Amérique latine, par exemple, l'espagnol est en train de chasser l'anglais de l'internet, et ce phénomène va se prolonger. On va voir de plus en plus la diversité des sites se constituer. Chacun veut parler sa langue, même si la deuxième langue, c'est l'anglais. Le réseau et l'internet en particulier, l'email, dont on parle si souvent, la messagerie électronique, n'isole pas les gens dans leur bulle. Au contraire, tous ceux qui la pratiquent savent qu'ils ont aujourd'hui des relations directes, personnelles, humaines, avec des gens qu'ils ont souvent rencontrés par la messagerie électronique. Il y a une ancienne philosophie traditionnelle qui consiste à penser que de réunir les hommes, de réunir les esprits, les conduit à une sorte d'unité intemporelle. C'est la quête de beaucoup de religions. Moi, je ne ferais pas en tant que scientifique ce pas pour dire que l'internet est œcuménique au sens où il rapproche les hommes. Je pense qu'il y a aussi des risques d'exclusion qui sont extrêmement graves sur ces réseaux. Je crois qu'il faut se méfier de toute vision globalitaire. Je l'appelle globalitaire pour paraphraser le sens totalitaire. Il faut se méfier des visions globales, des sortes de synthèses uniques. Moi, je crois à la diversité, je crois à l'interdépendance des diversités. Et je crois personnellement que de plus en plus, les réseaux comme Internet vont se diversifier, se différencier dans des multiples langages différents, dans des multiples applications différentes. Mais il aura toujours cette force extraordinaire de pouvoir faire en sorte qu'une personne puisse parler à la planète. Et ça, c'est absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Il va falloir savoir l'utiliser et enfin l'utiliser avec modération. Merci. 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 Merci.